Qu'est-ce qu'on a au prochain ? Au niveau des poilettes que ce sont pour les mamans démariées Il y a un petit règle ? Oui, oui, ça c'est pour toi Ça c'est un certainement mon souci La décroche, c'est ça Je ne peux pas lui laisser mon appartement Du costume Il donne vraiment bien les détails Tout ça, tu veux que c'est un autre Moi, je ne peux pas vous en faire Non Non, non, non Non, non, on est sûr Non, mais ici Non, non, je ne peux pas faire Parce que toutes les... J'ai dit ça Bonjour mes abonnés comment allez vous aujourd'hui on est samedi je suis actuellement à la friterie je mange chez ma fille en fait là on revient du magasin pour les robes de mariée vous savez que ma fille se marie en juillet donc là elle a été finir les petites retouches de la robe donc la petite retouche à faire c'est les bretelles et puis du coup bah là on a très faim du coup on s'est arrêté chez Auchan pour prendre des sushis et là la friterie pour les messieurs ils veulent des frites américains etc on va manger des sushis puis avec avec les messieurs on va piquer leurs frites parce qu'ils prennent des américains donc on va piquer des frites voilà parce que moi un américain complet c'est même pas la peine j'arriverai jamais à le finir donc voilà et puis sinon bah le temps est super beau aujourd'hui il y a du ciel bleu bon par moment il y a des petits nuages gris mais franchement c'est très agréable c'est trop cool donc bah moi et Julie on a versé la grosse larme quand elle a mis sa robe voilà parce que là c'est vraiment la fin et là on commence vraiment à réaliser que bah voilà désolé si vous entendez un petit peu le vent dans la vidéo il y a du vent mais là c'est un bus qui passe alors on est dans la ville de Courchelette je connais sans connaître en fait il y a un gros nuage gris là je connais sans connaître j'ai déjà passé plusieurs fois et du coup bah ma fille elle habite pas très loin et du coup elle s'est arrêtée à la friterie voilà donc là on va aller manger parce qu'on a vraiment vraiment faim parce que ce matin j'ai pas déjeuné du coup je suis partie la chercher pour aller justement essayer la robe les cheveux qui partent dans tous les sens on dirait petit oeuf tout va bien et les messieurs ils sont en train de préparer le jardin pour faire un potager chez elle évidemment donc elle a loué une petite pelleteuse et tout à les gros travaux quoi donc ces messieurs ont faim donc bah il faut les nourrir si on veut qu'ils travaillent encore plus vite on plaisante on plaisante bon allez on va aller chercher sa commande et bah je vous reprends tout à l'heure voilà avec grand plaisir je suis rentrée à la maison il est 15h25 alors je suis toute seule Julie a voulu que je la dépose chez sa copine ils vont bah des trucs de fières vous savez regardez les cheveux avec le vent il y a un petit peu de vent là qui commence à monter bon c'est pas grave tant pis hein ce matin j'étais quand même bien coiffée mais bon après il y a du vent hein donc elle a voulu que je la dépose chez sa copine et puis Eric n'a pas toujours n'a pas encore fini chez Amélie ils sont encore en train de bosser ils font le jardin tout ça ils enlèvent des pierres etc je vous ai fait montrer de toute façon la mini pelleteuse là et moi je suis rentrée parce que je suis fatiguée c'est vrai que j'ai passé une mauvaise nuit hier soir en sortant de la séance j'avais un petit disque de tension mais vraiment un petit disque ça et je commence à avoir des crampes un peu partout dans le dos sur les côtes et tout les pieds je suis rentrée à la maison j'étais bien fatiguée du coup après je suis montée mais ça a été difficile la nuit quand même parce que à peine que je bougeais j'attrapais une crampe si je toussais j'attrapais une crampe oh là là c'est terrible du coup là je suis quand même fatiguée puis en plus que c'est pas ma période voilà c'est la mauvaise période donc ça joue aussi j'en sais rien mais franchement je suis fatiguée et en plus ce soir Amélie nous réinvite à manger chez elle elle veut faire un barbecue mais le temps a l'air menaçant là le vent monte les nuages commencent à arriver je ne suis pas sûre qu'elle fera un barbecue on verra bien du coup moi je suis rentrée et puis je voulais m'installer pour regarder un petit peu la télé mais je vais le faire mais tout d'abord je vais faire du pain je vais faire du pain comme ça j'en aurai pour demain comme ça je serai tranquille j'ai plus qu'à le travailler le façonner le laisser monter le refaçonner le relaisser monter et puis après je vais le faire cuire donc ça ira et là je vais me prendre un bon coca parce que j'ai soif j'ai été dans un magasin avant de rentrer à la maison pas loin de la maison pas loin de chez moi un petit magasin qui s'appelle marché aux affaires et je cherche à panier vous savez un panier à pas mais avec le tissu à l'intérieur et en fait ça c'est pour mettre mon pain quand il est au repos et je n'ai pas trouvé tant pis j'irai voir à l'incroyable ou autre c'est pas pressé c'est vraiment si je tombe dessus ou si j'irai j'y fie au pire je le prendrai là-bas mais c'est pas c'est pas important comme c'était sur la route je me suis dit allez je vais m'arrêter et puis du coup je suis bien fatiguée parce qu'en plus je me suis levé tôt ce matin on s'est réveillé à 8h temps de prendre un petit café de se préparer et puis de partir chercher un médic pour la robe de mariée vous avez vu je vous l'ai pris en photo et celle que je vous ai fait montrer sur elle c'est sa robe de mariée voilà donc on a versé les larmes je vous le dis ouais ouais d'abord c'était Julie Julie m'a dit maman je crois que la larme elle monte je dis ben non tu vas pas pleurer et tout et là elle est partie ça approche ça approche je lui dis ça va être quoi quand elle va sortir de la maison je vais aller me chercher un coca parce que j'ai soif voilà après un coca-cola bien frais hier j'ai fait 2-3 courses chez Lidl j'ai pris de la farine du Schweppes parce que le Schweppes c'est des temps promo du Schweppes en coca en bouteille en 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 canette comme ça je vais y arriver je suis fatiguée je vous l'ai dit et c'était 5,60€ pour 12 franchement ça vaut le coup du coup j'en ai pris oui parce que je fais ça mais le Schweppes c'est sur la table en fait parce que Vincent l'a pris ce matin parce que Vincent a dormi là et Vincent est chez Amélie aussi en fait ils travaillent tous les deux enfin tous les deux avec Quanta et puis enfin Quanta c'est mon beau garçon et un cousin à lui voilà ils sont tous en train de faire le jardin ouais 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 c'est froid donc voilà Réglisse à bois c'est vraiment un chien qui passe devant Mathieu ne boit pas c'est bizarre je vais aller voir bon ben j'ai rien vu devant je sais pas ce qu'il y a ils ont peut-être entendu quelque chose et puis et du coup là j'ai envie de manger un dessert j'ai trop envie de manger un éclair au chocolat du coup quand je suis rentrée chez moi je voulais m'arrêter à la pâtisserie je me rachetais un éclair que pour moi bon oui et il n'y avait pas de place pour se garer j'ai dit ben tant pis je rentre je mangerai l'orange ça va ça va pas compenser mais bon hein on fait avec ce qu'on a et du coup bon les sushis c'était très bon hein mais franchement ça ne bourre pas tellement mais bon et ça coûte super cher ces trucs là franchement on en a été pour cher quand même enfin c'est pas moi qui a payé c'est Julie Julie elle dit maman on s'arrête chez Auchan moi j'ai 3 minutes de manger des sushis ben je dis ok sinon on aurait mangé des frites je dis pas comme tu veux du coup c'est elle qui a régalé et puis là moi je suis fatiguée puis en plus j'ai mal au ventre et tout franchement c'est pas c'est pas mon jour ah oui puis je voulais vous faire montrer vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'avais mal à mon poignet et ben regardez vous voyez j'ai un bleu tout là voilà je suis bien arrangée j'ai vu ça ce matin à la douche j'ai dit ah bah ça y est le bleu il est sorti ouais je lui avais dit que j'avais bien mal ouais du coup ben je sais pas tant pis là ça va un peu mieux mais au début franchement j'avais trop mal et du coup Julie m'a racheté des frites de chez Auchan je les adore ceux là sont trop trop bonnes j'aime bien elles sont bien dures et tout que ceux de Leclerc j'aime pas du tout du coup ben ça m'arrange aujourd'hui je n'ai pas de repas à faire puisqu'on mange chez Amélie et puis je vais seulement faire le pas comme je vous ai dit Eric hier a fait les crocs monsieur enfin j'en ai fait un peu et après lui il a fini le reste comme Vincent venait manger aussi il a dormi à la maison donc il a fait les crocs ils se sont régalés mais ils n'ont pas fait la salade ils n'ont pas voulu de salade tant pis ça sera pas à notre repas et puis là j'ai rallumé mes radiateurs parce que quand on est parti ce matin on est parti depuis 10h un peu moins même 9h45 on a tout éteint mais quand là que je suis rentrée ça caillait quand même parce que là franchement le temps est menaçant il va pleuvoir c'est sûr donc je suis rentrée j'ai rallumé tous mes radiateurs j'ai trop froid pour ça que je vais me mettre un peu dans le canapé rester tranquille et puis je sais pas à quelle heure Eric il va rentrer je sais pas s'il va rentrer ou s'il va rester jusqu'au soir je suis à midi j'en sais rien on verra il s'amuse bien avec la mini pelleteuse c'est trop mignon ce truc là il a loué que pour la journée donc c'est pour ça qu'il se dépêche un petit peu et du coup Amélie elle va se faire un potager aussi elle va acheter des poules et moi j'ai peut-être envie d'en acheter aussi des poules j'en avais avant mais là j'en ai plus et moi j'aimerais bien en racheter parce que vu le prix des oeufs ah et ben il faut réfléchir à deux fois moi j'ai la place j'ai un grand terrain Amélie elle a un grand terrain on va se faire un potager et on s'est dit début mois d'avril on va aller à Floralux acheter tout ce qu'il faut pour le jardin ça va être trop cool là lundi 20 mars là je me trompe pas c'est la binette qu'Eric va aller acheter chez Lidl donc on pourra commencer le jardin aussi ça va être trop bien un jardin trop trop bien enfin moi j'en ai déjà fait il y a des des fois j'en faisais il y a deux trois ans de ça je l'ai pas fait mais j'ai toujours eu un jardin j'ai toujours aimé ça et en plus j'ai mon oeil qui gratte maintenant et en plus on a pris un grand terrain aussi pour faire un potager regardez j'ai gratté mon oeil pour faire un potager et mettre des arbres fruitiers fruitiers et Amélie elle va faire la même chose la même chose elle va mettre des arbres fruitiers là elle a déjà à prunier et à pommier donc ça c'est plutôt cool et nous c'est nous ici on en a plein aussi comme j'ai dit c'est à prunier moi que je vais acheter et à poirier parce que j'en ai pas mais après pour les arbres il faut trouver la place parce que nous nos arbres fruitiers sont déjà assez grands donc on va voir ça dès le printemps c'est mardi je crois le printemps c'est plus donc début avril on va l'acheter tous les plants qu'il faut c'est tout vraiment ce qu'il faut et puis on va commencer à faire le petit potager et puis tout doucement on va avancer à faire un beau petit jardin parce que vu le prix des légumes vu le prix des tomates j'en suis sûre que cet été ça va flamber donc on va mettre des tomates aussi on va mettre des tomates cerises on va mettre des poivrons on va mettre des courgettes etc 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 ce que je pourrais mettre je le mettrai bon j'aurais bien voulu mettre des petits pois et des pommes de terre mais ça prend beaucoup 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 de place donc je pense pas que ça je pourrais le faire je ne sais pas on verra bien parce que si on achète des poules il faut la place pour les poules aussi mettre tout le grillage et tout on verra c'est à voir tout ça j'ai mon petit pervers à ranger dans l'armoire il faut que je le fasse ce matin je n'ai pas eu le temps bon ça va je n'ai rien à faire dans la maison j'ai qu'une lessive à faire mais aujourd'hui je ne fais rien je ferai ça demain non aujourd'hui je ne fais rien du tout et là il y a les petites mouches qui commencent à arriver à chaque fois j'en ai 2-3 sur mes fenêtres moi je prends ma raquette ma raquette électrique ça marche super bien moi les bestioles je ne peux pas c'est ma phobie moi les bébêtes j'ai horreur de ça mais bon c'est de la nature on ne peut rien y faire on ouvre les portes hop ça rentre et bon après ils deviennent énormes aussi les mouches voilà ah ben il commence à pleuvoir voilà ça tape sur mon volet je l'avais dit on verra bien on verra bien bon allez on va aller un petit peu dans son fauteuil et on va se prendre un petit dessert je ne sais pas quoi peut-être une orange un yaourt je ne sais pas peut-être une orange on va aller on y va et vous qu'est-ce que vous faites cet après-midi dites-moi ce que vous faites je mange une frite elles sont bonnes franchement elles sont trop bonnes elles sont pas chères 1,60€ je crois le paquet le paquet de 225 grammes je dis je vais aller m'allonger mais pas du tout je vais descendre le robot qui est au-dessus du frigo et je vais commencer à faire le pain ben ouais Sandrine tu vas pas chômer non 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 Macho il était à la fenêtre il était trop content quand tu suis rentré depuis ce matin pour lui c'est très long il n'y a pas l'habitude macho il entend que je dis son prénom il me regarde bon allez je vous dis à tout à l'heure je vais préparer mon pain alors je voulais vous faire montrer les produits finis de hier soir hier voilà miette de thon à la tomate ça c'est à moi de chez Lidl ceux-là je les prends tout le temps ils sont très très bons ils sont un petit peu chers mais bon que voulez-vous il n'y a rien de pas cher maintenant le blanc de poulet de fleurimichon voilà qu'on a fait les croque-monsieur avec c'est du blanc de poulet le beurre qui vient de la Belgique il est très bien aussi celui-là et le jus d'abridou voilà les petits sticks de saucisson bon ils sont bons mais ce n'est pas mes préférés alors pas du tout ils sont trop grosses là et franchement je ne pense pas racheter je préfère largement ceux de chez Lidl j'ai fini un petit paquet de chips vico comme ça les chips craquantes gaufrette enfin gaufrette gaufrette voilà ça le jambon spécial croque-monsieur du par-dix tranches de chez Lidl je les prends tout le temps ceux-là pour les croque-monsieur tout ça c'est très bien et le pas de mie le pas de mie de chez Harris ça je ne sais plus où c'était à Intermarché Leclerc ou au champ je ne sais plus où match je ne sais pas 100% miniature voilà c'est tout pour hier soir bon oui je vous l'ai dit il n'y avait pas grand chose pas grand chose du tout donc le carton je le garde et je vais jeter ça à la poubelle et ça c'est le Schweppes qu'on a acheté hier à Lidl comme je vous ai dit les 12 canettes pour 5,60€ franchement ça vaut vachement le coup et là il est sur le bar parce que Vincent ne l'a pas jeté je vais le déglaquer oh là là vous savez les gosses ça oh ils ne rangent rien bon allez on y va pour le pain c'est parti là je vais ranger le pain de mie parce que Julie elle l'a rangé mais elle ne l'a pas bien fermé alors en plus elle a jeté le petit enfin le petit le petit truc là moi ce que je fais je le tourne et ça hop je le ferme comme ça je le plie vous voyez voilà comme ça et bien ça ne sèche pas voilà trop bien voilà tout est bien fermé alors maintenant je vais faire mon pain alors ce que je vais essayer de faire moitié eau et moitié pour faire façon pas brioché vous voyez c'est la première fois que je vais le faire d'habitude je ne mets que de l'eau et là je vais faire moite 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 moitié moitié voilà donc allez c'est parti j'y vais je voulais tester couper le kiwi en deux bon ça tout le monde le sait voilà c'est simple et je voulais savoir vous savez faire ça et vous savez pour avoir les morceaux sans couper ouais bon bah pas convaincu j'en ai partout regardez peut-être que mon fouet est trop gros bon bah pas convaincu voilà tant pis je vais le manger comme ça j'avais envie de manger un kiwi parce que je peux vous dire que je suis un peu rap la plat on va dire donc je vais prendre des vitamines parce que là à manger des légumes euh des légumes des fruits pardon donc ouais bon bah pas convaincu du tout du tout du tout mais je pense que mon fouet il doit être trop gros ou mon kiwi est trop petit c'est l'un ou l'autre bon c'est pas grave on va le manger comme ça c'est pas grave bon j'ai fait ma pâte à pain il est en train de reposer j'ai mis à côté du radiateur pour que ça gonfle plus vite euh je peux vous dire comment il fait noir dans la maison je sais pas si vous voyez là ça va parce qu'il y a la fenêtre mais tout ici oh là 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 mais il va pleuvoir un gogo je vous dis pas là je regarde un film je sais pas c'est quelle chaîne ça à la vente une infirmière trop parfaite il a l'air pas mal donc je regarde et puis je grignote en même temps je vais manger mon kiwi qui est en mille morceaux trop bon il est trop bon le kiwi et puis j'ai mal à mes épaules oh là là franchement aujourd'hui j'ai mal partout mal partout ça c'est les crampes ça m'a achevé et là Amélie vient de m'envoyer un message elle me dit que les sushis lui remontent pourtant moi je les ai trouvés très très bons moi j'ai pas de soucis à ce niveau là elle a sûrement mangé trop vite et puis pas bien digéré je sais pas moi pour l'instant ça va moi ce qui me fait mal c'est un peu la tête mal aux épaules les abdominaux parce que avec les crampes la toux enfin quand je toussais j'avais des crampes j'avais mal je me contractais plus le bas du ventre je peux vous dire que je suis pas gâtée et puis le poignet mais bon ça va le poignet ça va donc non franchement j'attends que le pas gonfle et en attendant je me repose de toute façon j'ai rien à faire et je sors pas je suis trop fatiguée donc voilà et puis j'espère que ce soir je pourrai les chamélis sinon je lui dirai qu'elle reporte et puis qu'on fera ça un autre jour c'est pas bien grave parce que moi je suis vraiment fatiguée je voulais même faire un goûter je voulais faire des gaufres ou un bruni et tout compte fait j'ai vraiment pas le courage donc c'est mort pour aujourd'hui je voulais me prendre un bas mais c'est pas possible non plus je voulais me relaxer tranquillou mais non c'est pas possible donc je vais m'allonger un petit peu je le répète encore oui je le sais et puis après je me prendrai une bonne douche tenue des détentes parce que là je l'ai préparée vous voyez ma tenue des tentes rose j'ai mes serviettes que je viens de plier j'ai pendu mes tapis de bain tout à l'heure je l'avais mis dehors mais c'est mort quand j'ai vu qu'il commence à pleuvoir j'ai tout rentré et voilà donc là il est 16h30 je crois que je vais vous laisser là parce que c'est vrai que j'aurais rien à vous raconter aujourd'hui je fais pas de cuisine et puis vous voyez j'ai pas fait grand chose à part aller au au magasin de mariage le magasin je vais vous le dire parce que la facture elle est juste là oui c'est nous qui avons payé la robe alors c'est juste à baiser alors juste à baiser ça se situe à Valenciennes franchement je vous le recommande à je sais pas combien de millions 10 000% de tout ce que vous voulez franchement c'est une équipe formidable elle vous conseille super bien les prix sont très bien et vraiment une équipe formidable la femme elle est très très gentille franchement donc la facture voilà c'est moi qui l'offre parce que c'est nous qui a offert la robe c'est normal 2765 euros la robe voilà qu'on a fait le chèque aujourd'hui enfin le dernier chèque parce qu'on l'a fait en plusieurs plusieurs chèques par mois parce que c'est sa budget quand même mais franchement je vous les recommande juste un baiser voilà à Valenciennes alors je ne sais pas si vous avez regardé quelques vidéos sur Youtube de la frappadague comme je vous en avais parlé si oui dites moi ce que vous en pensez c'est frappadague où je vais participer dimanche prochain dites moi il pleut un torrent les amis un torrent c'est une catastrophe regardez je ne sais pas si vous voyez mais il pleut mais il pleut je ne sais pas regardez comment il pleut il pleut il pleut il pleut regardez comment il pleut ouais c'est une catastrophe et bien vu la pluie qui tombe je pense que Eric ne va pas tarder à rentrer parce que là il pleut inverse et je pense que le barbecue c'est mort après c'est pas encore bien le moment ils en avaient tellement envie c'est bon donc voilà mes carreaux je pourrais les refaire la semaine prochaine que la pluie qui est tombée tout est tombé sur mes carreaux je n'en peux plus de la pluie vivement le printemps et puis que toutes les fleurs poussent et qu'on a du soleil avec un ciel bleu oh là là ça serait génial bon allez moi je vais aller m'allonger parce que j'en peux plus de rester assise sur mon tabouret je suis fatiguée j'ai mes yeux qui aimeraient bien se fermer mais vu l'heure hors de question de dormir donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi quand même malgré la pluie qu'on a et puis je vous dis à demain en meilleure forme je l'espère je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain ciao